... Vous êtes parti du Puy-en-Velay, vous êtes passé à Conques et vous arrivez à Fijac. Là, plusieurs possibilités. Vous êtes pressé d'arriver à Compostelle et vous continuez par le chemin qui passe par Cajar et Bac pour aller jusqu'à Cahors. Ou, en vrai pèlerin, vous faites un détour pour aller rendre hommage à Notre-Dame de Rocamadour. Le chemin de Rocamadour, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Et, dernière possibilité, vous empruntez la Voie du Scellé pour rejoindre Cahors. C'est vraiment un itinéraire magnifique et vous ne le regretterez pas, même si ça prend un jour ou deux de plus. Avant le château de Béduère, vous quittez le GR 65, pour suivre maintenant le GR 651. Vous êtes sur la Voie du Scellé. Sous-titrage ST' 501 Après Espagnac, vous pouvez louer un canoë pour descendre le Scellé. Sinon, aujourd'hui, le chemin vous emmène à Flan de Falaise et c'est trop beau. Sous-titrage ST' 501 Abonnez vous ... Abonnez vous ... J'ai vraiment été tenté de me baigner, mais finalement, j'ai fait mon touriste et j'ai visité la remarquable grotte de Pêchemerle. Avant Bousiès, le chemin suit un tronçon de route circulante avec peu de place pour les piétons. Alors moi, j'ai choisi de passer par le pont ferroviaire désaffecté, mais c'est à vos risques et périls ! Abouziès, vous pouvez faire un détour par le très joli village de Saint-Cyr-la-Popie, mais surtout, pour y aller, vous emprunterez un incroyable chemin de halage taillé dans la falaise. Bon, le pèlerin pressé, lui, continuera sans détour ! Abonnez vous ... Peu avant Cahors, là encore, vous avez un choix à faire. Soit vous êtes pressé d'arriver et vous continuez en longeant le lot, sinon, vous suivez le GR36 qui vous fait monter au Mont Saint-Cyr, et c'est vrai que la vue est belle ! ... Voilà, à Cahors, vous avez rejoint la voie du Puy, et vous pouvez continuer vers Moissac et Compostelle ! ... ... ...